Je vais vous montrer un exemple de BoomCard qu'on peut utiliser avec ses premières ou deuxièmes années. Moi, je l'utilise plutôt avec des CP, on va dire. Donc, on va travailler les mots fréquents. Donc, les enfants vont recevoir sur leur compte, si on a créé un compte en synchronisant, par exemple, avec Google Classroom, ou par lien, si on a envoyé le lien, vont recevoir donc cette ressource et voilà ce qu'il va se passer. Donc, l'enfant entend le mot et va devoir le choisir. Alors, on va voir, c'est dans le cas où il fait une erreur. Voilà, ça nous dit donc que la réponse est incorrecte et l'enfant doit recommencer. Alors, il peut recliquer à nouveau sur le haut-parleur. Et puis, voilà.